Bonjour, si tu apprécies cette vidéo, tu peux t'abonner, cliquer sur les notifications pour suivre toutes mes vidéos et mettre un petit like. Merci à toi ! Sous-titres par Jérémy Diaz Le printemps est passé, du coup on est arrivé en été, donc j'ai commencé à pulvériser tous les champs, donc tous les champs sont pulvérisés en x2, je vais vous montrer ça sur la petite carte. Donc voilà, tous les champs sont en x2, donc presque parfaitement bien fait, donc il y a des petits ratés parce que j'ai mis les ouvriers et puis ça a merdé un peu, donc c'est pour ça qu'on va bientôt voir comment configurer le courseplay pour dire que ça soit parfaitement bien fait. Bien sûr, entre temps j'avais alimenté un peu tout ce qui était usine de raisin, donc là on a un camion qui est presque plein, donc on va aller le vider bien sûr. On va le vider à la coopérative parce que ça se vide à la coopérative, donc c'est le 14, le 14 c'est tout en haut à gauche, donc on va aller faire ça, on va se faire un petit tour et c'est parti pour le premier jour de l'été. Donc comme je vous le disais, bien sûr on a avancé un tout petit peu sur la carte, j'ai avancé un peu en offline, du coup j'ai fait un peu frais, il ne me reste plus que 33 000 de sous, donc il ne me reste plus beaucoup, il va falloir qu'on se démerde avec ce qu'on a. Donc on va aller vider un peu l'usine de raisin, et bien sûr j'ai commencé à créer des palettes, donc les palettes sont en construction, j'ai commencé à remplir mes serres à tomates, mes serres à salade, chou-fleur, tout ça. Donc c'est en cours de préparation, pour l'instant c'est pas fini. Bien sûr par la suite, je vais continuer un peu tout le rendement, j'avais commencé à faire de l'herbe aussi, parce que je compte acheter des moutons, donc il me manque 4 pépites d'or pour avoir le million. Donc je vais aller chercher les pépites d'or qui me manquent, histoire de pouvoir récupérer un million, pour dire de pouvoir récupérer un peu de moutons, on va aller chercher des moutons aussi. Donc là pour le moment on va s'occuper un peu de tout ce qui est usine, donc j'espère que vous allez bien, moi pour moi ça va bien, comme d'habitude, ça va toujours bien. Donc la coopérative pour le raisin, bien sûr le raisin ça se pose en haut, donc 14 comme je vous ai dit, et c'est ici. Donc bien sûr le raisin, vous avez la flotte qui se décharge à droite, le raisin doit se décharger en haut si mes souvenirs sont bons. Alors c'est pas le meilleur, c'est pas le plus pratique, j'ai le cargo bulle, c'est vraiment pas le plus pratique pour aller décharger, mais bon, ça fait assez le café, donc c'est assez intéressant quand même. Donc vous mettrez tous les types de raisins ici, et bien sûr ici ça finira par vous faire du vin, donc on a la coopérative agricole, je vais vous montrer sur la carte, on va décharger ça gentiment. Hop, je vais mettre ça sur le côté, donc il me faudra un petit manitou bien sûr, ou un petit crameur, du moins un petit truc pour pouvoir fonctionner correctement. On va remettre le F1, donc on va décharger, donc si je me rappelle bien c'est, on appuie sur B, ok, voilà, on va se mettre de côté là, appuyer sur Y, et ça a déchargé quelques-unes. Donc pour contrôler bien sûr mes fabriques, j'avais la tablette, donc on appuie sur CTRL W, on va aller voir bien sûr la coopérative, montrer les détails. Donc voilà, on a déchargé 72% de palettes raisins, donc la palette de raisins A, pas la B, donc c'est le raisin noir en fait, pas le raisin blanc. Donc il nous fera un peu d'eau et un peu de palettes de sucre pour lancer les tonneaux de vin. Donc pour l'instant c'est pas encore fait, on en est pas encore là, j'ai ramené juste une petite réserve de flotte, qui me permettra de dire de pouvoir, hop, refermer les portes, de pouvoir bien sûr décharger toute la flotte qu'il faudra. Donc ici il me faudra bien sûr un Manitou pour la suite, avec une petite réserve d'eau, une petite cuve à eau pour pouvoir vider, parce que je peux pas vider, vous voyez, elle est remplie mais je peux pas la vider. Donc il fera que je vide l'eau ici. Bien sûr on récupérera les tonneaux à raisins ici, avec bien sûr le Transpal, donc c'est pour ça qu'il me faut un Manitou absolument. On reviendra chercher avec le Cargo Bulle bien sûr les palettes, qu'on ira redécharger plus tard, après par la suite, soit au point de vente, soit au point de fabrique, je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire, des tonneaux de vin. Donc là en fait pour le raisin, il va me falloir bien sûr des palettes d'engrais solides, donc l'engrais solide c'est ça, donc on va en acheter plusieurs, on va prendre le Cargo, on va aller charger tout ça, et on va décharger, je vais vous montrer un peu ma technique, comment je fais pour le raisin. Donc là ça va être un épisode spécialement pour le raisin, vous allez voir, on va être sorcier, hop voilà, donc là il me reste plus beaucoup de sous, c'est normal. Donc on va aller chercher ça au magasin. Donc nous voilà arrivés au magasin, donc au magasin bien sûr on va récupérer toutes nos palettes en gré, hop, on va s'aligner, on va ouvrir les portes pour une histoire de RP, voilà, on va récupérer un peu tout ce qui est palettes, donc bien sûr on va faire V, hop, et ça se charge automatiquement dans le camion. Tac, 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 voilà, tout est chargé dans le camion, on referme les portes, on recule encore un petit coup, attention les pneus, et c'est reparti pour l'usine de raisin. Alors j'ai des petits lags, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai essayé de trier un peu mes modes pour regarder d'où ça venait, je ne vais pas capter vraiment, donc ce n'est pas une histoire de ressources PC, ce n'est pas une histoire de mode pas compatible ou quoi que ce soit, je ne sais pas, des fois j'arrive, vous voyez, là je redescends à 10 FPS, je ne sais pas vraiment pourquoi, donc est-ce que j'ai un bug sur la carte ou quoi que ce soit, personnellement je n'en sais rien, j'ai dû bien me baisser la qualité, la qualité est beaucoup moins meilleure que les vidéos précédentes, je l'ai baissé fortement, histoire de dire de ne pas avoir de gros lags, mais ça fait toujours des petits frises. Donc on va partir bien sûr à l'usine de raisin, au vignoble, et on va aller vider bien sûr ces semences. Donc c'est la petite technique entre guillemets pour dire de pouvoir décharger bien sûr les palettes d'engrais, pouvoir les prendre sans trop s'embêter, que ça prenne trois plombes, donc moi c'est la meilleure technique que j'ai trouvée, ou sinon vous chargez directement la benne bien sûr au magasin, et après vous redéchargez directement dans l'endroit où je vais vous montrer. Donc on va ouvrir les portes, on va appuyer sur B pour choisir quel côté qu'on veut, et on appuie sur Y pour décharger. Hop là, toutes mes palettes sont déchargées, je n'ai plus qu'à partir dans l'autre sens maintenant, histoire de me laisser un peu de place, alors je vais mettre le camion là pour le moment, parce que de toute façon il ne dérangera pas. Voilà, on va aller chercher mon petit Renault RS, alors avec une masse à l'arrière, je vous le conseille, parce que sinon ça a du mal à prendre les palettes. Bon l'avantage de la masse classe que j'ai, c'est que je peux accrocher une remorque derrière, au cul, donc c'est assez sympathique, c'est pas trop haut, c'est pas trop bas, et à peu près pile poil comme il faudrait, donc franchement ça va bien, ça va bien pour le moment. Donc on va sortir ma petite Ben, hop voilà, attelée, nickel, on va mettre ma petite Ben juste en face, voilà, on va la laisser là, et on va charger bien sûr les palettes. Donc pourquoi prendre une masse, parce que là en fait vous avez, vous avez bien sûr, 4000, donc ça fait 4 tonnes à peu près d'engrais, l'engrais est assez lourd, d'origine, donc vous avez 4000 litres d'engrais, pourquoi prendre une masse à l'arrière, c'est parce que sinon, vous allez peiner entre guillemets, à tout prendre les 4 d'un coup, donc il vaut mieux si vous avez un petit tracteur, une petite masse à l'arrière, ça vous permet de stabiliser, et puis vous allez voir que les palettes de raisin, sont assez lourdes aussi, donc du coup, c'est toujours pratique, de pouvoir, de pouvoir prendre lourd à l'avant, en ayant une petite masse à l'arrière, une masse en plus qui accroche l'air mort, donc voilà, c'est assez tranquille. Donc une remorque, ça vous fera environ, si je me rappelle bien, on va regarder même ça tout de suite, ça vous fera pas de quoi remplir les deux à fond, alors les deux emplacements d'engrais, ça vous permettra pas de remplir à fond, mais ça vous fait 15 000, on va dire 16 000, 16 000 d'engrais, donc ça vous permet de dispatcher un peu l'engrais un peu partout, comme ça, ça vous permettra d'avancer gentiment dessus, donc on va voir après pour la flotte, donc vous venez ici, vous déchargez un peu, donc essayez de surveiller les compteurs, essayez de faire égal, vous voyez, j'ai 13 000 de l'autre côté, on va essayer de couper à 15 000, voilà, je suis à 15 000, on va rééquilibrer de l'autre côté, on va remettre 15 000 aussi, alors j'ai l'impression que, il y a une catégorie de raisins qui utilisent plus d'engrais que l'autre, je sais pas si c'est parce que j'ai merdé dans quelque part dans la flotte, ou je sais pas quoi, mais il me semble qu'il y a une, qu'il y a le raisin blanc en fait, qui consomme plus d'engrais que le raisin noir, donc du coup, bah faites attention à ça, parce que des fois vous avez vite fait de, bah de dire que vous avez dépassé, vous avez plus d'engrais dans les stockages, et puis du coup la production elle s'arrête quoi, on va virer le camion, on va prendre bien sûr la citerne d'eau, maintenant qu'on a bien sûr rempli tout l'engrais, bah on va rajouter de l'eau, donc la flotte bien sûr c'est sur ce côté là, donc la flotte vous pouvez mettre jusqu'à 20 000 litres de flotte dedans, donc c'est assez long, les déchargements, chargements de flotte franchement c'est assez long, donc l'autre il lui reste 9 500, celui-là il lui restait pas grand chose, donc du coup bah on va mettre les 10 000 dedans, puis on va laisser ça comme ça, comme ça la production va tourner, elle va être à peu près équilibrée, puis on laissera comme ça, donc comme je vous disais bien sûr, j'ai mis ma petite cuve à eau, donc sur cette carte bien sûr, vous pourrez pas dire de pouvoir charger dans les rivières, ou dans les flottes, ou comme ça dans les mares qui sont à côté, on peut pas charger, il a fait exprès de pouvoir dire de le faire qu'au château d'eau, donc la flotte est payante sur la carte, donc ça va revenir assez excessivement cher assez rapidement, on va regarder un peu les prix au niveau tonneau de vin, combien ça coûterait, donc bien sûr le raisin, le raisin a pas de prix parce qu'il faut l'emmener à la coopérative, donc une fois qu'on aura fait les tonneaux de vin, ils sont où les tonneaux de vin, voilà les tonneaux de vin ils sont à 1674, donc il va falloir attendre que le prix passe au vert, donc c'est au marché aux légumes, toutes les palettes se vend au marché aux légumes, donc voilà c'était pour l'usine de raisin, pour ceux qui voulaient savoir, c'était le premier jour de l'été, on se retrouvera bientôt pour un autre épisode sur Farming Simulator, donc j'espère que ça vous aura plu, mettez un petit j'aime, un petit commentaire si vous voulez, si vous avez 2-3 techniques, n'hésitez pas à me le faire partager, si vous avez une autre solution, ou une méthode plus pratique, dites le moi, sur ce, abonnez-vous pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis à la prochaine ex-kisophaf, allez, ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501